assalamu alaikum, aujourd'hui on va calculer la température de fusion de la tm et sa densité mouhème la relation la température de fusion est la tm qui est 69.3 plus 0.41 il faut le pourcentage de la base azote de la guanine ou la cytosine parce que c'est proportionnel avec la température de fusion, la température de fusion est la température de fusion de la tm qui est la température de fusion, donc c'est la relation la tm ct, c'est 1.66 plus 0.090 pour le pourcentage de la citosine pour hammer on ca, c'est 50' plus plastique et ce que vous Prenez en dessous c'est 1% donc c'est c'est le pourcentage Nous avons l'exercice pour l'exemple d'un ADN qui est de 3600 par 2 bases. Nous avons donc de calculer la température de fusion Tm de cette ADN ainsi que sa densité. Sachant que le pourcentage de la N ennocytosine est de 40% donc nous avons donc il nous a dit le pourcentage. Donc c'est simple. Nous sommes l'exercice pour le 40% dans la relation de la S et le pourcentage de la S, elle nous a remonté au 80.7 degrés Celsius. Pour la température. Nous avons donc dit dans la C, cette relation est de 40% en décimal. c'est la réduction sur cette réduction donc nous avons donné 1.67 c'est 1.67 les casques d'octe qui nous avons pas à savoir comment est-ce que les casques de l'eux nous allons faire les calculs nous allons faire les casques d'octe et nous allons voir comment ils sont plus dans les casques d'octe l'exemple du couple qui est très important nous avons donné le % des casques des casques d'octe Sous-titrage Société Radio-Canada parce qu'il y a 3600 c'est de l'appareil donc j'ai donné 6200 et après on va faire A plus T plus J plus C qui est en train de faire 7200 et on sait que A plus T A plus T A plus T c'est 2A et on peut utiliser A c'est G j'ai donné 7200 j'ai donné 7200 j'ai donné j'ai donné A plus J j'ai donné donc A plus J j'ai donné 3600 après on va faire on va faire A plus J donc A plus J on va faire A plus J donc comment savoir A plus J donc G est-ce que l'a ou a est-ce que l'a ? A est-ce que ça permet de l'a ou est-ce que l'a est-ce que ça permet de faire 2A ou 2G donc 2A est-ce que l'a prend de l'a et de l'a prend de l'a donc A est-ce que l'a prend de l'a et de l'a avec 1800 et on sait que la baie d'a est-ce que l'a fait 1800 et on aura une conscience de l'a peut-être à l'a donc si l'on est 1800, les c est 1800 et c est 1800 alors tu peux mettre deux à l'autre, alors le travail pour le jeu est 12 pour avoir une mesure à l'autre, la suite 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 à l'autre, l'on fait 1800 après l'on est A, après l'on est 1800 Nous devons réunir le % de la cytosine et la guanine afin d'apprécier la température de la fusion et la densité. Nous avons donc 7200 qui est le nombre de bas total. Il y a 100% et 1800 de la guanine et la cytosine et l'hybréna. Donc x est 25% Donc nous devons dire que la guanine est 25% Cytosine est 25% Et l'hadine est 25% Et nous allons terminer ici. Il y a 600 qui est le nombre de bas total. Le bas total qui est à plus t plus j plus c est 100% Et le bas total qui est à plus t 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 plus. Nous devons utiliser la guanine plus來 de b Liebe et b mais on est le plus de la planche d somehow. Ces Donc if nous avabilere la guanine plus t 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 plus t-palce. Pourrez comme c par exemple. x 50% x 50% 89.9 degré C et comme je disais que si on a un pourcentage la température de fission et la densité 1.670 0.090 0.5 50% 1.7 donc 1.7 donc c'est le calcul de la température de fission et la densité et la densité et la densité 1.7 1.7